Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec les sites et musées du département de la Seine-Maritime. Alors on se trouve aujourd'hui au musée Victor Hugo, à Vilquier, à moins d'une heure de Rouen, sur une des boucles de la Seine. Alors comme son nom l'indique, le musée est consacré à Victor Hugo. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter, c'est un des plus grands écrivains français de tous les temps. On lui doit Notre-Dame de Paris, Les Misérables, on lui doit également le surnom de la ville aux 100 clochers, pour la ville de Rouen, qu'il a écrit dans les feuilles d'automne. Mais en venant ici, vous allez évidemment en savoir un peu plus sur Victor Hugo et sa famille, mais pas seulement, parce que la maison apporte le souvenir de deux familles, les Hugo et les Vackeries. Allez c'est parti, suivez la guillembre ! Les Vackeries sont installées ici à Vilquier depuis le XVIIe siècle. Cette maison, on la doit à Charles Isidore Vackerie, né en 1779. Il a été capitaine puis armateur au Havre, une ascension sociale dont il était assez fier. Il a eu trois enfants, Marie-Arsène, Charles et Auguste, et après la naissance du dernier, il décide de faire construire cette maison à Vilquier, pour les vacances en famille, eux qui logent habituellement au Havre. À cette époque, Vilquier, c'est un petit village, environ 400 habitants, principalement animés par la Seine, l'activité de pêche et une navigation. Et c'est pour ça qu'on y retrouve d'ailleurs aujourd'hui pas mal de jolies maisons de familles assez fortunées. Dans cette famille, c'est principalement les deux fils qui nous intéressent. L'aîné, Charles, il va plutôt suivre les traces de son père, mais Auguste, le plus jeune, a plutôt d'autres ambitions. Il adore écrire et il est plutôt doué. À Paris, pour ses études, il loge non de la place royale où vit Victor Hugo, et c'est comme ça que progressivement, ils vont commencer à tisser des liens et Auguste va devenir très très proche de Victor Hugo, mais aussi de sa femme Adèle. C'est pourquoi, lors de l'été 1838, il invite Adèle et ses quatre enfants à venir séjourner ici à Vilquier. Et là, commence une histoire d'amour entre Charles Vacry et Léopoldine Hugo. Même s'ils sont très amoureux et qu'ils souhaitent se marier rapidement, il va leur falloir attendre quelques années car Léopoldine a seulement 14 ans et Charles 21. En plus de ça, ça va permettre aussi à Charles de travailler, de s'enrichir, car n'épouse pas la fille de Victor Hugo qui veut. Finalement, cinq ans après, le 15 février 1843, Léopoldine et Charles Vacry s'unissent à l'église Saint-Paul à Paris. Après leur mariage, le jeune couple part s'installer au Havre. On est d'ailleurs dans cette pièce, dans une reconstitution de leur chambre. Mais malheureusement, cette belle histoire d'amour va tourner à la tragédie le 4 septembre 1843. Ils sont à Vilquier ici pour quelques jours et le lundi matin, Charles va embarquer sur la Seine avec son oncle Pierre et son cousin Arthur pour aller jusqu'à Côtebec. Léopoldine ne les accompagne pas, au départ, parce qu'elle n'est pas encore préparée, donc les trois hommes commencent à y aller de leur côté. Finalement, après quelques minutes, Léopoldine voit repasser Charles devant la maison avec des blocs de pierre et en fait, il lui explique que le canot n'a pas assez de l'est. Et finalement, comme Léopoldine était prête, elle décide d'embarquer avec les hommes. Le voyage est plutôt calme, il y a très peu de vent, ils arrivent jusqu'à Côtebec, ils ont rendez-vous avec un notaire pour régler justement les questions de succession du père de Charles Vachry qui était mort un peu plus tôt dans l'année. Après leur rendez-vous, tous les quatre décident donc de repartir par la Seine. D'ailleurs, le notaire leur avait proposé de les ramener par la route parce qu'il y avait tellement peu de vent qu'il avait peur que ce soit très très long. Mais ils insistent, ils veulent y aller en canot, ils repartent. Et le problème, c'est que durant leur trajet, il y a tout d'un coup un grand tourbillon de vent qui sort un peu de nulle part, qui les a surpris et qui a fait chavirer le canot. L'accident est d'ailleurs observé depuis la rive par des paysans, des personnes qui sont là. Et il voit Charles remonter, replonger, remonter. Et en fait, il essaye désespérément de récupérer Léopoldine qui est en train de se noyer. Elle est emportée par le fond, elle a sa grande robe très très lourde qui l'emporte. Et malheureusement, il ne va pas réussir à la sauver. Et dans sa quête, il va également se noyer. Léopoldine avait 19 ans, Charles 26. Et malheureusement, les deux autres hommes sont également morts dans l'accident. L'oncle qui avait 62 ans et Arthur qui avait seulement 11 ans. Alors la mère de Charles Vakry, ça sera la première informée puisqu'elle se trouvait ici à Vilquier. Mais il faudra plusieurs jours avant d'informer les deux familles. Victor Hugo, lui, l'apprendra seulement le 9 septembre à Rochefort dans un journal alors qu'il revenait d'un voyage avec sa maîtresse Juliette Rouet. Finalement, cette tragédie, elle aura aussi pour effet de lier les deux familles dans le malheur. Et d'ailleurs, Auguste va se charger d'inhumer les deux époux dans le même cercueil à Vilquier. Après ça, d'ailleurs, il restera toute sa vie très proche de Victor et d'Adèle Hugo. Tel un ami, un confident. Il va aussi mener une carrière littéraire brillante. Il est un journaliste aussi engagé. Et il va même les accompagner dans leur exil dans les îles anglo-normandes. La mort de sa fille aura évidemment aussi un fort impact sur Victor Hugo et sur son œuvre. Et il va d'ailleurs lui dédier un de ses plus beaux poèmes, Demain dès l'aube, qui sera publié dans Les Contemplations en 1856. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. Alors la maison, elle est passée entre les mains de plusieurs personnes de la famille Vacry, puisque Auguste, qui en était propriétaire, est mort sans héritier en 1895. Il faut attendre 1951 pour que le Conseil Général du département de la Seine-Maritime rachète la maison et aussi tous les bâtiments annexes qui avaient malheureusement été bombardés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le musée Victor Hugo, il a été inauguré en 1959 grâce à la fois aux donations des héritiers de la famille Vacry et Hugo, mais aussi à la constitution du fond par le département de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, les collections, elles nous permettent une double évocation des familles Hugo et Vacry. Chaque pièce est consacrée à un thème différent. Par exemple, le salon, qui rappelle l'atmosphère des intérieurs bourgeois du XIXe, évoque la carrière politique et littéraire d'Aucuse Vacry. La chambre rose est consacrée aux femmes de la vie de Victor Hugo, qu'elles soient son épouse Adèle, ses maîtresses ou encore ses amis, comme la féministe Louise Collet. Dans la chambre rouge, on découvre par exemple le rapport de Victor Hugo avec sa famille, ses enfants et petits-enfants. Deux espaces sont consacrés à Léopoldine et Charles, y compris la reconstitution de leur chambre du Havre. On passe également par une galerie de portraits de la famille Vacry. Et Victor Hugo est présent partout, comme un fil rouge, avec des collections qui évoquent sa carrière littéraire, ses engagements politiques, son exil ou encore son rapport avec la Normandie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à venir visiter ce musée Victor Hugo, Maison Vacry. Il y a aussi ses jardins qui sont vraiment très agréables. Vous pouvez venir flâner ici. Il y a vraiment une ambiance très romantique, avec vue sur la scène. C'est vraiment très agréable. En tout cas, n'hésitez pas à suivre également le site et Musée 76 sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.